Dans une interview donnée au magazine GQ UK, l'acteur Chris M. Source se confie sur sa carrière, ainsi que sur sa vie. Il évoque notamment l'accident de son camarade de jeu Jeremy Renner, et son angoisse de vieillisse, ainsi que de mourir, et sa lutte contre le temps qui passe. Chris M. Source s'est fait connaître en 2011, grâce à son rôle du dieu Nordic Thor dans le film éponyme. Depuis, l'acteur est devenu une figure des films de super-héros et d'action. Alors qu'il revient sur Netflix le 16 juin, pour le second volet du film Tyler Rake, l'acteur qui vient de finir de tourner aux côtés d'Agnath et Lord Joy pour le préquel du film Mad Max Fury Road, se confie sur sa vie dans les colonnes de GQ UK. Il revient notamment sur ses derniers films, comme Thor, Love and Sunder dans lequel il donne la réplique à Natalie Portman. Films dont il déclare qu'il est un peu stupide. Dans son interview, Chris M. Source revient aussi sur l'accident de Jeremy Renner, avec qui il joue dans la saga de film Avengers. Le 1er janvier 2023, ce dernier a été victime d'un accident de chasse-neige, laissant le comédien dans un état critique, avec la jambe écrasée et des blessures extrêmement graves. Un événement dont l'acteur s'est depuis remis, revenant sur le devant de la scène, mais qui a profondément marqué Chris M. Source, qui se livre sur sa peur de la mort. Nous allons commencer à perdre des gens que nous aimons lorsqu'il a appris l'accident de Jeremy Renner, Chris M. Source s'est rapidement rendu sur le groupe WhatsApp qu'il partage avec les autres membres du casting des Avengers, comme Chris Evans, Robert Donnet Jr., ou Scarlett Johansson. Ces derniers se sont alors soutenus dans cette épreuve malgré le choc, nous étions tous sur notre groupe WhatsApp Avengers, nous discutions tous. Et c'était violent. Aucun de nous ne savait vraiment à quel point c'était grave. L'accident de Jeremy Renner a alors eu un effet terrible sur le mental de l'acteur. Je pense qu'avec quelque chose comme ça, on réalise immédiatement, waouh, n'importe lequel d'entre nous peut y aller à tout moment. Nous arrivons maintenant à l'âge où nous allons commencer à perdre les gens que nous aimons confie-t-il. L'âge est un sujet qui terrifie le comédien, qui admet avoir peur du temps qui passe et de la mort, surtout de l'approche de ses 40 ans. Je ne pense pas que je veuille avoir 40 ans. J'ai toujours l'impression d'avoir 25 ans et d'avoir encore beaucoup de temps. Maintenant, je me dis, oh, je pourrais être à mi-chemin avoue-t-il. Des aveux pas très joyeux de la part de l'acteur qui a appris il y a peu de temps être prédisposé génétiquement à développer la maladie d'Alzheimer. Une nouvelle qui a dû, en plus de l'accident de son ami, saper son moral. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501